Ce jour 30 août 2023 Sommet Peuple Libre Amélioration du dispensaire de Minzik Construction des centres de santé à Meudonneux, Auvent et Mvadie Construction des hôpitaux départementaux dans les villes de Ndendé, Likoni, Okonja et Fougamou En seulement un an de transition, le secteur de la santé a connu une transformation physique aussi bien à l'intérieur du pays que dans la capitale gabonaise Nous avons trouvé plusieurs chantiers à l'arrêt mais c'était souvent faute de paiement, des échéances avec la FDI, avec la BAC Le chef de l'État lui-même, le ministre de l'Économie l'a répété à plusieurs reprises avait pris le taureau par les cornes en demandant de régulariser avec tous nos bailleurs et ce qui nous a permis de renouer avec tous les chantiers et nous avons mené à terme un certain nombre Je citerai par exemple les chantiers avec l'AFD où nous avons inauguré ou terminé les travaux de huit hôpitaux départementaux et parfois centres de santé, je cite Ndendé, Fougamou, Minjik, Medouneu, Likoni, Okonja, Ouvan, Mvadi Nous sommes en train actuellement de terminer les chantiers et les centres hospitaliers régionaux comme Mouila, Ouyem, Makoku et même le CHU de Francville mais aussi en ajoutant des entités qui n'y étaient pas S'il y a bien une chose que le CETERI a compris et cela dès son arrivée au pouvoir c'est que le bien-être des populations passe primordialement par des soins de santé de qualité Aussitôt le gouvernement de transition mis en place que des travaux énormes ont été engrangés dans ce secteur clé Également c'est poursuivre la réhabilitation sur l'ensemble du territoire Réhabilitation ou construction des entités non seulement pour le curatif, donc les centres de santé, les hôpitaux les dispensaires, les remettre à l'embre parce que la santé communautaire aussi est un grand chantier que nous prenons toute journée pour en parler La santé communautaire c'est ce qui va au plus près des populations le plus loin possible C'est le dispensaire, c'est aussi ces infirmeries devraient pouvoir avoir du personnel affecté On a commencé à le faire mais un peu timidement je l'avoue parce qu'on n'en a pas forcément sous la main La réhabilitation et la construction des structures à l'intérieur du pays c'est également accompagné d'une volonté du CETERI de renforcer le secteur en personnel qualifié pour apporter les soins de qualité aux plus proches des populations Dès notre arrivée, nous avons eu la grâce que le chef de l'État ait été sensible parce que les deux principaux ministères qui ont bénéficié les premiers, parce qu'au jour d'aujourd'hui tous les ministères en ont bénéficié c'était l'éducation nationale qui avait bénéficié de 1000 postes budgétaires et la santé qui avait bénéficié de 1200 postes budgétaires dès le premier trimestre de l'arrivée du CETERI et du gouvernement en place Ensuite, il faut savoir que mensuellement le ministère du budget nous octroie entre 30 et 50 postes budgétaires Cela s'est poursuivi Vous avez encore vu en juin dernier lors des soutenances de la promotion dite de Christ Clotère au Ligue 1 parce que c'est le parrain de la dernière promotion donc la 42e promotion des médecins et la 7e promotion des pharmaciens Le chef de l'État nous a octroyé 200 postes budgétaires Je pense que vous avez vu, j'ai dû publier un communiqué et à l'Union et dans tous les médias demandant à ces jeunes gens de se dépêcher de m'apporter leur dossier pour qu'il soit redéployé parce que je ne vais pas affecter des médecins sans dossier qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme parce que pour l'avoir, il faut un certain nombre de choses après la soutenance Mais aussi, dernièrement encore lorsque le chef de l'État a bien voulu recevoir le mouvement national des chemins du Gabon il a octroyé à la santé et à l'éducation nationale 1500 postes budgétaires que nous devons partager certainement La santé aujourd'hui a plus de 2000 postes budgétaires depuis l'arrivée du CTN Ce n'est pas négligeable Il y avait des gens qui étaient là, affectés même depuis 7, 8, 9, 10 ans sans salaire Vous imaginez ? En seulement un an, le secteur de la santé est sous la transition en registre dans quatre provinces la construction de 50 logements d'astreinte 12 structures sanitaires réhabilitées et construites 1500 agents formés 45 unités de réanimation complètement installées 3 centres d'oxygène 60 000 carnins de santé mères et enfants produits et distribués et les caravanes médicales organisées dans chaque province ont touché près de 54 600 personnes Dans le lot de ces réalisations le ministre de la Santé se dit ravi de l'achèvement de certains chantiers Je suis particulièrement fier qu'il tue des maladies infectieuses au Sédanien Gaouma comme je disais parce que nous avons il y a pas mal de choses qui manquaient dans cet hôpital nous y avions mis grâce à l'accompagnement du chef de l'Etat qui a mis à notre disposition un financement nous avons modélé cet hôpital en y associant comme je disais des entités de quelque côté formation en y intégrant le centre de recherche qui là aussi va être une fierté pour notre pays les chantiers dont je suis fier c'est l'école de santé par exemple de Makoku vous savez là aussi au niveau de la formation nous avons trouvé un chantier qui disait qu'on pouvait ouvrir les écoles mais nous avons pris le pari de ne pas les ouvrir en l'état et Makoku on n'avait même pas démarré c'était dans la forêt presque primaire et contrairement à OIEM qui avait connu une petite ambiance mais même là aussi il fallait que ce soit sur le plan organisationnel que ce soit sur le plan des enseignants mais sur le plan des équipements il n'y en a fait rien mais Makoku c'est notre chantier à nous et lorsque vous allez à Makoku vous pouvez être fier c'est devenu un peu comme la plus grosse école de formation en santé or la plus grosse école c'est l'INFAS qui est à l'Ibreville et pour une petite anecdote les responsables de l'INFAS nous demandaient mais envoyez-nous plutôt à Makoku et de nous laisser ici donc ça va être une très belle école et un chantier dont les Gabonais et le chef de l'état devront être fiers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !